Musique Nous travaillons sur une façon de stériliser des oeufs en utilisant le plasma à la pression atmosphérique. Musique Nous plaçons les oeufs dans une atmosphère de gaz inerte et en utilisant une haute tension électrique, nous créons tout autour du plasma. Il nous faut 30 000 volts pour créer ce plasma. Musique Ce traitement, bref, ne cuit pas les oeufs, mais il tue toutes les bactéries à la surface des oeufs. Musique Le plasma a plusieurs effets, mais les deux effets les plus importants pour tuer les bactéries sont d'un côté l'émission d'ultraviolet qui était déjà utilisée dans ce but, et d'un autre côté l'émission de particules qui provoque aussi la mort de ces agents pathogènes. Ce projet financé par l'Europe aide à résoudre les problèmes posés par les agents pathogènes dans la nourriture. A elle seule, les salmonelles provoquent chaque année des milliers d'infections en Europe. D'autres méthodes de stérilisation existent, comme des bains de chlorure ou des radiations, mais le plasma présente des avantages. En Europe, les bains chimiques ne sont pas permis, parce qu'on pense que cela favorise la contamination de l'intérieur de l'oeuf. Et la radiation gamma n'a pas beaucoup de succès auprès des consommateurs. Pour cela, l'industrie de l'oeuf cherche toujours de nouvelles solutions pour stériliser les oeufs. Le prototype industriel développé dans le cadre du projet élimine 99,5% des bactéries sur les oeufs. Les améliorations devraient le rendre encore plus performant, tout en facilitant son application industrielle. Les deux principaux avantages dans l'utilisation de ce système de stérilisation seront d'abord d'avoir des oeufs plus sûrs, moins susceptibles d'être contaminés, avec une durée de vie de la coquille plus longue. Un oeuf stérilisé peut être stocké plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada